Zitout, Amir Dzed, et Aboud, accusés de terrorisme par la justice algérienne. Bientôt un jour sur de dos potable pour les Algériens. Zitout, Amir Dzed, et Aboud, accusés de terrorisme par la justice algérienne. Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïssa a émis, dimanche 22 mars, des mandats d'arrêt internationaux contre les activistes du Irak établis à l'étranger, à savoir Mohamed Larbizitout, responsable au sein du mouvement islamiste Rashad, le youtubeur Amir Boukors, alias Amir Dzed, l'ex-officier du DRS et journaliste Isha Maboud, ainsi que d'autres personnes moins connues. Ils sont accusés de terrorisme par la justice algérienne. Selon un communiqué du procureur, c'est une enquête sur un certain Ahmed Mansouri, mis sous mandat de dépôt le même jour, qui a mené vers les activistes en question. Il s'agit d'une grave affaire pénale d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité et la stabilité du pays, une affaire en cours de traitement judiciaire après de profondes investigations menées pendant plusieurs mois ayant permis d'identifier ces commanditaires, parmi eux des activistes sur la toile. En fait, les commanditaires activistes sur la toile ne sont que Zitout, Amir Dzed et Aboud. D'ailleurs, le communiqué précise que Ahmed Mansouri a rencontré à plusieurs reprises Mohamed Larbizitout dans des pays voisins. Aussi, les investigations ont révélé que le dirigeant de Rashad a reçu des sommes importantes utilisées sous le couvert des sociétés pour le financement des activités secrètes du mouvement Rashad. Il devait mettre sur pied des plans d'atteinte à l'ordre public, notamment l'exploitation du Hirak dans l'objectif de le faire sortir de son caractère pacifique, accuse encore le procureur de la République. Ancien membre du FIS et des groupes terroristes. Il importe de relever que Ahmed Mansouri est présenté comme un ancien membre du FIS ayant rejoint les groupes terroristes en 1994. Selon la même source, il a été condamné à la peine capitale, mais il bénéficiera plus tard des dispositions de la concorde civile. Après plusieurs mois d'investigation autour de ces activités suspectes, dans le cadre notamment d'une société spécialisée dans l'importation et l'exportation de pièces détachées des imprimantes et d'achats et de ventes de véhicules, il a été arrêté le 28 février sur la base des preuves collectées contre lui. Une fois confronté aux preuves techniques, il a reconnu tous les faits, ajoute le communiqué du parquet, qui ne manque pas de préciser qu'il est poursuivi pour appartenance à un groupe terroriste visant la sécurité et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste, faux, et usage de faux, usage d'un nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire et blanchiment d'argent, dans le cadre d'une bande criminelle organisée. L'Arbizitoute chef d'un groupe terroriste ? Quant à Mohamed L'Arbizitoute, le parquet le poursuit pour gestion et financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, faux, et usage de faux et blanchiment d'argent, dans le cadre d'une bande criminelle. En d'autres termes, Zitoute est accusée d'être le chef du groupe terroriste dont il est question. Pour ce qui est d'Isham Aboud, Amir Dezed et un certain Mohamed Abdelha, ils sont poursuivis pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et blanchiment d'argent, dans le cadre d'une bande criminelle. Il faut dire que cette information correspond parfaitement à celle avancée, mercredi 17 février, par un ancien terroriste, en l'occurrence Hassan Reuskan, alias Aboud Hadda. Ce dernier avait parlé d'un plan visant à radicaliser le mouvement populaire Irak. Mais sa sortie a été accueillie avec beaucoup de sarcasme, particulièrement par les activistes et autres militants impliqués au sein du Irak. Pour ces derniers, c'est un plan fabriqué de toutes pièces avec un seul objectif, celui de casser le Irak. Bientôt un jour sur de d'eau potable pour les Algériens L'eau deviendra dans un futur proche une denrée rare, très rare. Et dans les mois à venir, les Algériens seront confrontés à des coupures intempestives concernant l'alimentation en eau potable. Et c'est le directeur général de l'Algérienne des eaux, ADE, au Sinsaïr, qui tire la sonnette d'alarme, ce lundi matin sur les ondes de la chaîne 3 de la radio algérienne. Si la situation ne s'améliore pas sur les deux mois à venir, l'alimentation en quotidien, qui se situe entre 10h et 18h, sera réduite pour passer entre 6h et 12h voire à un jour sur deux, a prévenu ainsi ce haut responsable, qui met en garde les Algériens contre les risques des futures pénuries, qui toucheront de plein fouet, l'alimentation en eau potable. Aussi, Nzaïr a fait savoir que dans le cadre d'une démarche d'économie d'eau, cette situation nous impose de préserver les réserves existantes au niveau des barrages, ce qui va se traduire inévitablement sur le terrain par une réduction des plages horaires de distribution, sauf si les réserves se reconstituent d'ici le mois de mai prochain. Selon les données récentes publiées par l'Agence nationale des barrages et des transferts, ANBT, le pays enregistre une moyenne de 44% de remplissage de barrages, a-t-il rappelé. Cependant, les barrages et les autres eaux de surface ne représentent que 40% des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable, à côté d'autres alternatives telles que l'eau de mer dessalée et l'eau issue des forages. D'après Ossinzaïr, le changement climatique impose de s'appuyer sur le dessalement d'eau de mer, permettant ainsi de réserver l'eau des barrages aux régions des hauts plateaux et à l'irrigation. Le même interlocuteur a fait savoir que le coût moyen de production était de 70 dinars le mètre cube alors que le prix de commercialisation du mètre cube au niveau national est de 6,30 dinars, le différentiel étant compensé, a-t-il dit, par les subventions de l'État. Soulignons enfin que l'Algérie fait l'objet d'un véritable stress hydrique, à savoir une pénurie d'eau. Récemment, Algérie-Pars avait tiré la sonnette d'alarme en publiant une longue enquête dans laquelle est clairement démontré que l'Algérie est menacée par la soif malgré les 55 milliards de dollars dépensés depuis 2000. La croissance démographique et les changements climatiques et de ce fait l'accès à l'eau potable pour la population constituent un défi majeur pour l'Algérie dans les décennies à venir. En été 2019, une étude de l'Institut de prospection économique en Méditerranée a relevé les vulnérabilités des potentialités hydriques pour l'Algérie. D'après l'étude, l'Algérie est classée parmi les pays les plus exposés à un stress hydrique à long terme dans le pourtour méditerranéen.